2 sur 2 pour l'Algérie. Ce dimanche, la deuxième journée des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde, dans la zone Afrique, a débuté. Les Fenech, qui avaient remporté la première rencontre contre la Somalie 3 buts à 1 se sont déplacés, pour affronter le Mozambique. Avec les sorties prématurées de cadres tels qu'Essamandi 14e et Islam Slimani 17e, les hommes de Jamel Belmadi ont été secoués, lors de la première mi-temps. Grâce à une excellente prestation d'Amoura, l'Algérie a pris l'avantage avec un but de Fares Shaibi. En fin de rencontre, Rami Zerouki, servi par Mohamed Amoura, a scellé la victoire algérienne de but à zéro. Sur les deux premières rencontres, l'Algérie a sur son statut d'équipe « favorite » pour décrocher l'une des neuf places qualificatives réservées aux équipes africaines. Le Nigeria, un favori pas encore dans la course. Le Gabon continue sur la même lancée. Après avoir remporté leur match contre le Kenya de but à un, les Panthères gabonaises ont récidivé ce dimanche contre le Burundi en s'imposant sur le même score de but à un enfin, le Nigeria, déjà accroché par le Lesotho. Jeudi, a perdu d'autres points précieux face au Zimbabwe. Mené après l'ouverture du score de Walter Musona un but à zéro, 26e. Les Super Eagles sont revenus dans la partie grâce à Kelechi et Anacho. 67e. Le Nigeria va devoir vite retrouver la victoire s'il souhaite participer à la prochaine Coupe du Monde.